Exécutée de 1770 à 1776, la statue de Voltaire nu de Jean-Baptiste Pigalle est la première qui consacre un écrivain de son vivant. Jusque là, seuls les souverains jouissaient de ce privilège. Elle fut commandée par une société de gens de lettres, parmi lesquelles figuraient, entre autres, Diderot et d'Alembert. Le sculpteur Pigalle, celui qui a donné son nom à la célèbre place, est choisi pour réaliser l'œuvre. Il s'agit de l'un des plus grands artistes de son temps. Au début, Voltaire, qui avait 76 ans, croyait que c'était une plaisanterie. Mais quand il a vu que l'affaire était sérieuse, il a eu peur du ridicule. Il a écrit à Madame Necker « Monsieur Pigalle doit, dit-on, venir modeler mon visage. Mais Madame, il faudrait que j'eusse un visage, on en devinerait à peine la place. Mes yeux sont enfoncés de trois pouces, mes joues sont de vieux parchemins mal collés sur des os qui ne tiennent à rien, et le peu de dents que j'avais est parti. » Ça ne servit à rien car, juste après les festivités liées au mariage du futur Louis XVI et de Marie-Antoinette, Pigalle se rend à Ferney, en Suisse, où s'est retiré le philosophe depuis plusieurs années. Il y passe une semaine, et il rapporte un plâtre de la tête que tout le monde admire, ainsi qu'une terre cuite qui témoigne des premières intentions du sculpteur. Tout au long de sa réalisation, l'œuvre divise, même au sein des souscripteurs. La nudité du modèle, s'inspirant de l'Antiquité, fait polémique. On va jusqu'à accuser Pigalle de ne pas savoir faire de draperie. Le roi Gustave III de Suède, en visite à l'atelier, déclare que s'il avait à souscrire, ce serait pour lui acheter un habit. Les commanditaires regrettent d'avoir confié la réalisation de l'œuvre à ce sculpteur qu'ils jugent têtu et obstiné. Finalement, c'est Voltaire lui-même qui prend la défense de l'artiste au nom de la liberté créatrice. « Il faut laisser M. Pigalle, écrit-il, le maître absolu de sa statue. C'est un crime en fait des beaux-arts de mettre des entraves au génie. » La tête tournée vers le ciel, l'expression intense du regard ainsi que le sourire marquent le triomphe de l'esprit sur le corps.